À Grasse, le célèbre parfumeur Jean-Claude Héléna se passionne pour ce monde de senteurs disparus, dont ne subsistent que des fragments de recettes et quelques rares flacons. Alors devant nous, nous avons un flacon à parfum nommé Arribal. Vous voyez comme il est très beau. On est au 5e siècle, 4e siècle avant Jésus-Christ. Ce sont des flacons que pourrait utiliser Cléopâtre parce que les objets évoluent très très lentement. Ce flacon contient de l'huile et de l'huile parfumée. Alors l'idée, c'était simple, c'était qu'on prenait des huiles, des huiles d'amande et des huiles d'olive et on faisait macérer pendant très longtemps des fleurs, des aromates, des épices pour avoir un parfum. Les plantes les plus performantes, celles qui donnaient le plus de parfum, c'était les aromates, c'est-à-dire du romarin, de la myrte, ce genre de plantes-là qui sont très parfumants. Rose, jasmin aussi, ça, ça marchait aussi, mais les parfums étaient très simples. Dans les matières qu'ils utilisaient, complexes dans la fabrication et peu diffusifs. Donc, il fallait s'enduire vraiment le corps en entier pour être parfumé, alors qu'aujourd'hui, juste un petit pschitz, vous suivez à vous parfumer.